Mais d'où vient le doigt d'honneur ? Le tout premier phoque naît en Grèce antique. Dans une pièce de théâtre, un comédien veut mimer son pénis. Askip, c'est la plus vieille blague du monde, mais on n'est pas sûr. Et bam, il utilise son majeur. Il le monte bien droit. Représentation phallique de la virilité, vous avez bien compris. Mais le côté insultant apparaît pendant la guerre de Cent Ans. Vous savez cette guerre qu'on a étudiée à l'école ? Une longue guerre où les Anglais utilisaient leur majeur et leur index pour tirer à l'arc. Et ça, ça énervait vraiment les Français. C'était déjà des râleurs à l'époque. Du coup, quand ils les capturaient, ils leur coupaient l'index et le majeur. Bye bye les arcs et bye bye les flèches. Mais tout le monde connaît le légendaire humour des Britanniques. Surtout quand il s'agit de narguer les Français. Les Anglais leur montraient leurs deux doigts d'honneur. Et avec le temps, il y a juste le majeur qui est resté. Là, vous savez presque tout sur le fuck.